Le roman de science-fiction le plus vendu au monde, considéré comme un classique de la littérature, une mythologie gigantesque ayant influencé tant et tant d'artistes depuis sa parution en 1965. Dune est monumentale et a longtemps fait partie de ces univers étant réputés comme presque pas trop grands pour le cinéma en fait. De ces univers inadaptables, impossibles à mettre en images. Une réputation qui s'est largement accentuée avec l'échec des nombreuses tentatives de films, notamment avec l'adaptation impossible de Alejandro Jodorowsky, l'un des échecs les plus chaotiques du cinéma. Mais après ce rendez-vous manqué, sur lequel on reviendra peut-être un peu plus en détail sur Intercut, il y a un autre réalisateur qui a décidé de s'attaquer à Dune. Un réalisateur qui n'a pas eu peur du challenge, un réalisateur pour qui l'univers de Frank Herbert était complètement compatible avec le cinéma et avec la technologie de l'époque. Ce réalisateur, c'est Ridley Scott. Retour en 1976. Alejandro Jodorowsky travaille depuis deux ans sur une adaptation folle de Dune. Un film à 20 millions de dollars. Un film qui concentre les plus grands talents artistiques de son époque. Neubius, Giger, Pink Floyd, Salvatore Dali. Bref, un film hors normes et un film qui va échapper à tout le monde. Et lorsque Frank Herbert se rend sur place pour voir un peu comment ça se passe, il ne peut que constater le chaos du tournage. Ou de la pré-production en fait. Parce qu'en fait, deux millions de dollars ont déjà été dépensés et pourtant, il n'y a rien qui n'existe. Le scénario de Jodorowsky est invendable, il s'étale sur près de 14 heures de film. Tout le casting se casse peu à peu jusqu'à l'annulation du projet. Bon, alors je résume plus rapidement, c'est un peu plus complexe que ça, mais je vous en parlerai plus en détail une autre fois. Et du coup, en 1976, un autre producteur rentre dans la danse pour les droits de Dune. Ce grand producteur, c'est Dino De Laurentiis. Il va acheter les droits de Dune et demander à Frank Herbert lui-même d'écrire un scénario pour le cinéma. Dune va donc exister sur grand écran. Il va falloir trois ans à Frank Herbert à peu près pour écrire un scénario viable. On est en 1979 et du coup maintenant, ok, le scénario est génial, il faut un réalisateur. Ça tombe bien parce qu'en 1979, il y a un autre film de science-fiction qui fait l'effet d'une bombe à Hollywood. Un film au cachet très particulier, un raz-de-marée au box-office, un film qui annonce la naissance d'un très très grand cinéaste. Ridley Scott et Alien bouleversent en un film le monde de la science-fiction, gagnent des tonnes de prix, notamment des prix techniques et effets spéciaux, et du coup, le réalisateur apparaît comme le candidat idéal pour mener à bien une adaptation de Dune. Et c'est vrai que quand on repense à quelques scènes d'aliens, à la capacité de Ridley Scott à créer un univers et un mysticisme en quelques plans... Ridley Scott, à l'époque, il travaille sur un film qui s'appelle Danger's Day, un film qui met en scène des robots dans une ville futuriste. C'est un film qui l'intéresse hein, mais c'est aussi un film qui va mettre immédiatement de côté quand Dino De Laurentiis l'appelle pour réaliser une adaptation de Dune. Et l'ampleur de la tâche n'effraye absolument pas Ridley Scott, bah au contraire en fait, ça l'excite beaucoup. Et ceux qui le met en place vont en exciter aussi pas mal d'entre vous, je le sais. On appelle Giger pour travailler sur la direction artistique du film, le storyboard et les illustrations. Rudy Wultwisser, qui est un scénariste quand même de Macadama de voix ou de Pat Garrett et Billy the Kid, un film de Sam Peckinpa que je vous conseille qui est assez excellent, est embauché pour fluidifier le scénario et travaillera en étroite collaboration avec Ridley Scott. Sur le papier tout va bien, Ridley Scott et son scénariste bossent ensemble. Au bout de huit mois, il y a une première version de Dune qui est écrite. Et là, les premiers ennuis commencent. Parce que vous vous souvenez que Frank Herbert, le créateur de l'univers de Dune quand même, avait aussi écrit un scénario pour une adaptation qu'il avait écrit pendant trois ans. Du coup, le fait que Scott et Wurtwitzer débarquent pour retoucher un peu son travail, pour le fluidifier, pour le rendre plus adaptable au cinéma, ça, ça lui plaît moyen. Et il trouve que dans cette nouvelle version, tout a été un peu trop simplifié. Est-ce que c'était vraiment le cas, ou est-ce que c'est juste la vision d'un auteur qui a eu des milliers de pages pour développer son univers, ses personnages, sa mythologie, et qui peut pas s'empêcher de penser qu'un scénario de film, donc entre 130 et 150 pages, ne soit qu'un simple résumé de ses idées ? Ça, on le saura jamais. Quoi qu'il en soit, les premières galères commencent. Frank, c'est le patron, c'est sa mythologie. Le film peut pas se faire sans sa validation. Bon bah du coup, on se relance dans l'écriture. Et dans le même temps, la production continue. Giger, il continue à bosser sur le film. Il va reprendre certains éléments qu'il avait déjà pris sur la version de Jodorowsky. Il va aussi reprendre quelques petits éléments d'Alien. On est sur des artistes intelligents qui arrivent à faire un compromis et peu à peu, une version arrive qui va plaire à tout le monde. On a fait un super boulot sur Dune. Parce qu'à l'époque, je travaillais vraiment, vraiment beaucoup avec les artistes, avec les scénaristes. Je m'adaptais vraiment à rendre le film tel que eux le voulaient. On a une nouvelle version et le producteur est venu vers moi et m'a dit, on a un script et le script il est vraiment putain de génial. Un producteur content, un auteur content, un scénariste et un réalisateur content. Un budget qui se débloque peu à peu. Bon, les gars, c'est un budget de 50 millions de dollars. Pour rappel, Alien, c'était 10 millions de dollars. Autant vous dire que le défi est gigantesque, mais Scott est surexcité par l'idée. Des premiers éléments de décor se construisent, Dune se concrétise. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé trois éléments qui vont sceller en quelques mois le sort de cette adaptation de Dune par Ridley Scott. La première, c'est la mort soudaine de Frank Scott, qui était le frère aîné de Ridley Scott, qui faisait partie de la marine et ça, ça a mis un sacré coup à Ridley. Ça l'a poussé à ne pas s'engager dans l'énorme machine qu'est Dune, qui l'aurait monopolisée plusieurs années. Mais s'il y avait eu que ça... La deuxième, c'est le lieu de tournage. Parce que le producteur, pour économiser un petit peu d'argent, a décidé de tourner à Mexico, et ça, ça va pas du tout plaire à Ridley Scott. Bah, vous allez me dire, ouais, et alors ? Ça va, Mexico, c'est pas la fin du monde. Je vais laisser Ridley Scott en parler. Et là, Dino de Laurentiis m'a dit, on va devoir tourner au Mexique. J'ai répondu, quoi ? Et il a répété, au Mexique. J'étais là, genre, vraiment ? Alors, on est allé à Mexico, et avec tout le respect que je dois à cette ville, à l'époque, c'était un endroit assez puant. J'ai pas apprécié du tout. Quand on a découvert le studio, avec ses plateaux, à même le sol, j'ai dit, non, non, je peux pas filmer ici. La troisième, et la plus importante, c'est que Dune s'éternise. Et que Ridley Scott doit enchaîner après Alien pour surfer sur la vague. C'est un jeune cinéaste qui vient d'avoir un énorme succès. Faut un nouveau projet, là. Et vous vous souvenez de ce projet Danger Days, ce film futuriste de science-fiction laissé de côté par Scott pour Dune ? Et bien, ce projet prend de plus en plus d'ampleur dans sa tête, devient de plus en plus présent. Il se dessine de plus en plus, jusqu'à devenir presque plus important que Dune à ses yeux. Au bout de plusieurs mois, Ridley Scott décide donc de claquer la porte de Dune et mettra son cerveau entier sur cette nouvelle idée de film de science-fiction qui pourrait bien marquer le cinéma à jamais. En septembre 1980, Dune, réalisée par Ridley Scott, c'est un projet qui est officiellement annulé. Et pendant que Scott réalise un nouveau chef-d'œuvre avec Blade Runner, Dino De Laurentiis cherchera un nouveau cinéaste pour réaliser sa version de Dune. Un nouveau cinéaste qu'il trouvera en la personne de David Lynch. La suite, vous la connaissez. Retour en 2022. 2022, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une adaptation de Dune par Ridley Scott, portée par Giger et avec d'aussi talentueuses plumes ayant validé ses idées, ça fait saliver. Surtout quand on se souvient de sa capacité à poser une ambiance en quelques plans, à filmer un monde inconnu, difficile de pas penser à Arrakis filmé par le papa d'Alien. Ridley Scott sait créer une mythologie et il sait même faire plus que ça. Il sait filmer des séquences spectaculaires ahurissantes. Moi, je pense à ses plans d'Exodus et franchement, peu importe ce qu'on pense du film, c'est un film qui a une ampleur colossale, monstrueuse dans son dernier tiers. Qui prouve bien que Ridley Scott aurait pu s'adapter au défi qu'être Dune et insuffler peut-être un peu plus d'âme, de cachet, de mystère, de violence que n'a pu le faire Denis Villeneuve. Reste juste cette question, Cyril Scott avait réalisé Dune. Reste juste cette question, Cyril Scott avait réalisé Dune. Sous-titrage Société Radio-Canada